Salut à tous, c'est Quency, on se retrouve sur Production Line pour la suite de notre petite série. Alors, on s'était quitté à l'épisode dernier, on avait un nouveau modèle, le Q0, ou la Q0, qui est donc une petite citadine, ou une compacte plutôt. Et on avait aussi débloqué cette zone que l'on va pouvoir meubler, j'allais dire meubler, maintenant qu'on va pouvoir aménager avec une nouvelle ligne de production, l'idée étant de répartir, voilà, c'est le mot que je cherchais, de répartir, la production de véhicules économiques, qui va être beaucoup plus rapide, qui va être beaucoup plus intense, et la production de véhicules un peu plus haut de gamme, qui va être pour le coup un peu moins intense, et on aura moins d'unités à produire, c'est surtout que ça prend un peu plus de temps à produire de toute façon. Donc ça, ça va être très important. Petite particularité quand même avant de commencer, c'est que c'est la deuxième fois que je tourne cet épisode. C'est la deuxième fois que je tourne cet épisode, et c'est la deuxième fois que je vais tourner l'épisode d'après. Ce qui s'est passé, c'est que Windows a eu la très bonne idée de changer les paramètres du micro, et de baisser le son au lieu d'être à 100% pour la capture, et c'est passé à 30%. Ce qui ne devrait pas être un problème en temps normal, vu que j'enregistre sur des pistes séparées, mais comme dans OBS, j'ai quelques filtres pour améliorer la capture du son, dont un qui s'appelle un filtre gate, donc il fait passer les sons qu'au-delà d'un certain niveau, ça évite d'avoir des bruits de clavier quand je ne parle pas. Et bien à cause de ça, ça et du son réduit, et du volume réduit du micro, et bien ça a tout simplement fait que la moitié de mes phrases sont inaudibles. Donc j'ai essayé de récupérer le truc, mais ce n'était pas possible. Donc voilà, je retourne ça, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de retard au niveau des épisodes. Un jour, de retard au niveau des épisodes, mais ce n'est pas très grave, on devrait s'en sortir quand même. Sans trop de problèmes pour cet épisode et l'épisode après. Mais par contre, ce que j'avais fait, je vous explique vite fait avant de commencer, ce que j'avais fait à cet épisode-là, et ce que j'avais prévu de faire de toute façon, c'était de mettre en place une ligne complète en essayant de sortir un véhicule toutes les 2 minutes 30. C'était plutôt toutes les 3 minutes, mais on y arrivait. Un des gros problèmes, c'est que ça a dépensé tout notre argent, et après, on a dû prendre un prêt, et c'était un peu plus difficile. Et l'épisode d'après, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis en place le marketing pour pouvoir vendre les véhicules. Parce que là, on voit qu'on en a quand même pas mal ici, et on a 1 170 000 ici à vendre, donc ce n'est pas top. Ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà... Ça, c'est des heures, c'est après 4 jours. On ne va pas le virer pour l'instant. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher... Parce qu'il s'avère que c'est très pratique, ça. Alors, on va rechercher la spécialisation export assez rapidement. Et on va surtout rechercher... Est-ce que c'est là ? Processus, 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 marketing. On va rechercher ça maintenant. Parce que spécialisation en fabrique des groupes motropropulseurs, il se trouve que je ne vais pas le faire tout de suite, tout de suite. Pas que ce soit pas important, mais il se trouve que... Et le marketing presse qu'on va ajouter à la file d'attente, et qu'on va remonter, 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 tout en haut. Donc, le but, ça va être de produire un peu toutes les ressources dont on a besoin. Et on va voir ça maintenant. Donc là, on va juste attendre un petit peu que ça se débloque. Ce sera plus simple. Parce qu'une fois qu'on aura le marketing en place, on va vendre les voitures sans trop de problèmes. Donc, l'idée, ça va être d'augmenter la cadence aussi à laquelle tout ça avance. Ici, est-ce que je peux mettre des robots ? On peut mettre des robots, on peut mettre des robots, voilà. 2 minutes 45, oui. On va mettre robot au robot. Et 2 minutes 49 au robot, voilà. Ça devrait être suffisant. L'idée, c'est d'essayer d'aller un tout petit peu plus vite. Jusque là, c'est parfait. Fermeture centralisée. D'accord. On l'a déjà recherché. Est-ce qu'on a la fermeture centralisée sur la Q0 ? Parce que ça, ça peut être différent par contre. Air conditionné. Fermeture centralisée. C'est déjà sur la Q0, d'accord. Donc, si c'est ici, c'est qu'on n'a pas de problème. Donc là, on continue. L'idée, alors, rechercher l'export, ça va nous permettre de... D'améliorer ça, d'améliorer la vitesse avec elle. Ça, ça se... Ça se passe. Donc, on va pouvoir sortir beaucoup plus de voitures. Là, c'est une toutes les 5 minutes. On devrait passer à 2 minutes. Donc, ça va être un peu plus sympa. On a 53 voitures. Donc là, on a énormément de voitures. On perd un peu, entre guillemets, d'argent. Si on regarde, là, c'est pas top parce qu'on a plus de dépenses que de bénéfices. Mais quand on va avoir notre... Qu'est-ce qu'il nous dit le chef d'exploitation ? Votre salle d'exposition récemment. Oui, on a beaucoup de véhicules. Donc, on a 1 300 000 ici en valeur. Plus de 100, plus de 100, plus de 100. Donc, on a quasiment... On va avoir quasiment 2 millions si ça se vend pas. Je vais virer cette réduction. On n'a pas besoin d'avoir cette réduction-là pour l'instant. Parce que ça va... Tout va se vendre. L'effet du marketing est assez violent. Parce que comment ça se comprend ? C'est ici, dans le marché. Notoriété de la marque. Donc, 0%. Tout simplement, 0%. Qu'est-ce que ça fait, la notoriété de la marque ? Plus votre marque a de notoriété, plus les gens vont la connaître. Et plus ils vont chercher à acheter votre voiture ou vos modèles. Donc, voilà, on a déverrouillé le marketing. On ne va pas installer le bureau de marketing tout de suite. Parce que ça coûte des sous et on ne peut pas encore utiliser le marketing. On l'utilisera juste après. On le mettra là. On n'a pas besoin d'en avoir énormément. Mais... Il faudra installer du marketing. Et une fois qu'on aura débloqué... Je voulais la presse. Je voulais la presse marketing avant. Zut, 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 zut. Marketing presse, recherchez maintenant. Voilà, ça, ça viendra après les spécialisations export. Il me semblait que je l'avais mis au-dessus, mais ce n'est pas grave. Donc, ce que ça va faire, c'est que plus vous augmentez votre notoriété, et plus les gens vont chercher activement à acheter vos voitures. Assez simplement. Du coup, le marketing va avoir pour simple effet, mais... Alors, ça reste considéré simple comme effet. Mais c'est très puissant. C'est-à-dire qu'en augmentant la notoriété de même jusqu'à 20-30%, tout ce stock-là, il va être écoulé en quelques heures. Donc, forcément, au niveau de l'injection de monnaie dans... L'injection de fonds dans notre compte, ça va être assez... Ça va être très très bien. Alors, ce qui s'était passé dans l'épisode que j'avais fait auparavant, c'est que j'avais construit tout ça. On s'était retrouvé avec des dettes, et avec peu d'argent, et beaucoup de stocks. Ce qu'on produisait, on produisait, on produisait. Et au final, ayant mis le marketing après ça en place, le marketing nous a boosté les ventes, mais un truc de malade. Là, vous voyez que si on regarde l'analyse de marché, on ne sature pas encore, mais on pourrait être en train de saturer, en fait. Et là, c'est loin d'être le cas. Et donc, avec l'autre ligne, on va complètement saturer le marché si on ne fait rien. Par contre, si on a du marketing, ça va être nickel. Alors, on va pouvoir commencer à installer ça, parce que pendant qu'on recherche le marketing, il va me falloir à peu près 400 000 pour le marketing. Tout simplement, message du directeur d'exploitation. Ah oui, autre chose qu'on va pouvoir faire, c'est que, là, tout ça, ça va se vendre à 35. Ça, 45, on n'a pas l'air d'en vendre des masses. Ce n'est pas grave. 55. Les suivis, on ne l'a pas encore fait. La Q1, c'est le max. Toi, tu vas repasser à ça. Là, tout va se vendre. Je vous garantis que tout va se vendre. Ça va être assez phénoménal. On est déjà en train de tout vendre. Mais notre 1,5 million, là, ça va partir tout de suite. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer toute une ligne. Le but étant, vous l'aurez compris, de sortir des voitures le plus rapidement possible. J'avais commencé ma ligne ici, puis j'ai fait un petit tour comme ça, puis j'ai fait une petite boucle en essayant de faire d'autres trucs. Ça ne s'est pas exactement passé comme je voulais au final. Donc, je vais en profiter pour essayer de changer. Je ne dis pas que ce que je vais faire sera mieux. Mais j'ai l'occasion de pouvoir essayer de changer un petit peu. Donc, écoutez, on va essayer de faire ça. Alors, on va commencer tout simplement ici. Pas besoin d'aller moins loin. Enfin, plus... Pas besoin de laisser de l'espace. C'est le tout début de cette zone-là. Donc, ici, on va avoir Q1. Et on aura aussi une Q0. On va ajouter... Alors, la Q1, on en fait 6. La Q0, on va en faire 6 aussi. On verra à peu près ce que ça donne après. Voilà, marketing presse. Alors, maintenant qu'on a ça, je vais juste faire une petite pause. Département marketing. J'en mets 4. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'on a 6 employés. Ça coûte... Ça coûte... Ce que ça coûte par heure. Et c'est juste, ça produit une idée par heure. Et ça produit donc... Là, il nous faut des idées. Donc, il va falloir 40 idées. Il va falloir qu'on est un petit... Qu'on attende un petit peu. Mais on a 4 heures... 4 idées par heure. Donc, on va attendre une dizaine d'heures. Et on aura assez d'idées pour lancer une campagne publicitaire. Ça, ça devrait le faire. Alors... Donc, on a le montage des yeux avant, montage des yeux arrière. Ça, c'est quasiment le même temps. Donc, on va... Presque coller tout ça. L'arbre de transmission, 2 minutes. Aucun problème. Montage du train roulant, 2 minutes 12. On va pouvoir améliorer ça à fond. Montage du réservoir, 4 minutes. Alors... Tant, on va te mettre... Ici. Et ici. On va essayer de vraiment... Condenser ça le plus possible. Là, on veut... On veut tout ça en 2 minutes. Ça devrait le faire. Il va nous falloir... Ici, pas tellement d'import. C'est après où il va nous falloir énormément d'import. C'est au niveau de la carrosserie. Où ça demande énormément de choses. Est-ce que je peux le faire ? Toujours pas. J'ai combien ? J'ai 16 idées. Pour l'instant. Qualité perçue. Notoriété. On est loin. Message du directeur d'exploitation. On t'inquiète pas. Quand on aura fini ça, vous allez voir que ça va aller très très vite. Montage du réservoir. Ça, on l'a fait. Alors, montage du cadre. On va monter la carrosserie. C'est 3 minutes 10. On va pouvoir... La carrosserie, je vais la monter là, par contre. 3 minutes 10. Est-ce que je vais pouvoir remettre ça ? En plus bas. Il faudrait que je mette ça comme ça. Attendez. Carrosserie 3, 10. 2, 2, 18. Fougonnette. Ah ouais. On a pas mal de choses qui se débloquent là. Donc c'est parfait. Si je fais ça... Ici. Je te mets comme ça. Je te mets comme ça. Ça ne marche pas. Je vais repartir comme je pensais au début. C'est-à-dire ici. Et ici. Donc on va faire venir ça. De cette façon-là. On va passer comme ça. Et on va repartir. Vers ici. Voilà. Ça, c'est vraiment dans l'idée. On va essayer de vraiment booster tout ça. Sachant qu'il va nous falloir beaucoup, beaucoup de cheminements de pièces. À droite et à gauche. Directeur d'exploitation. ECHO SUV. Oui, on n'en produit pas du tout pour l'instant. Donc c'est normal. Donc là, on va être en train de produire tout ça. Alors. Petite pause. Parce que ce qu'on peut faire ici... Toi, je vais te mettre en pause. On va changer ça. Toi, tu es en pause. Oui, c'est parfait. Changer ça parce qu'on peut maintenant... Contrôle de qualité. C'est tout bon. C'est l'export. L'export, l'export, l'export. Et... On est en train de le faire maintenant. C'est bien. Ça devrait arriver pile au bon moment. Donc ça ne répare pas encore tous les défauts. Il va falloir qu'on... Ça, c'est pareil. Il faudra s'améliorer un petit peu. Là, on pourrait lancer ça maintenant. Ça coûte 400. On va attendre un tout petit peu parce que ça se vend plutôt bien là. Mais le moment où je clique sur lancer, ça va partir correctement. Voilà. Donc maintenant qu'on a les papiers... Donc les papiers, c'est 2 minutes 36. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des papiers ici, des papiers ici. Toi, on enlève et on fait juste la livraison qui dure une minute. Ici, avec un petit convoyeur qui vient ici et qui repart comme ça. Et... On débloque ici et ça devrait aller à fond. Même si on laisse passer des défauts, ce qui n'est pas top. Vitre électrique... Non, ça devrait être bon. Normalement, on est bon. Est-ce que j'augmente la cadence ? Je pourrais augmenter la cadence, mais c'est vrai qu'ici... Alors, on va augmenter un petit peu la cadence ici. 1.49, 1.42. Là, ça attend des pièces surtout. C'est un peu le problème. C'est que si ça attend des pièces, on n'est pas top. Pas très très grave. Pour l'instant, on est bon. On a encore pas mal d'argent. L'usine tourne. Ce que j'avais fait, l'autre problème aussi, c'est que je n'avais pas fait tourner l'usine pendant que je construisais. Ce qui s'est avéré être pas forcément une bonne idée parce que ça nous coûte quand même assez cher de construire tout ça. Et du coup, sans rentrer d'argent et en dépensant comme des malades, c'est pas forcément tip top. Montage de la carrosserie. Donc, on a un montage. La carrosserie, ça, c'est fait. On va voir le montage du capot. Ça, c'est 2 minutes 3, 2 minutes 18. Et les pare-chocs de 15, 2.33. Donc, tout ça, je peux réduire. De 12. Tout ça, tout ça, tout ça, c'est bon. Ça va aller. Voilà. Donc, on fait capot. Donc, à partir de là, on va y aller tranquillement. Capot. Coffre. Pas besoin de dédoubler. Un pare-chocs. Un pare-chocs. Pare-chocs. Arrière. Garniture. Donc, celui-là, on ne va pas l'utiliser. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui ? Ouais, on peut pour un segment du marché. Donc, ça, c'est pareil. Ça, c'est en gros, c'est une réserve. Vu qu'on n'a pas de réduction au bout d'un certain temps. Donc, c'est parfait. On va faire garniture. Donc, on va avoir ça à l'avant. Arceau avant, arceau arrière. La calandre, 2 minutes. Le montage du toit. Voilà. Le montage du toit, c'est 4 minutes. Donc, il nous en faut 2. Et montage des portières, 6 minutes. Sauf qu'on va en monter plusieurs. On fait ça comme ça. Montage panneau de portière. 2.26, ça doit le faire. Montage fenêtre. Et montage rétro. Montage fenêtre. Montage rétro. Parfait. Donc, tout ça, déjà. Ça va tourner. Nickel. Fabrication des radiateurs. En plus, on est en train de tout rechercher. C'est quand même beaucoup mieux de faire ça comme ça. Hop. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Comme ça, c'est parfait. Donc là, ils disent que ça manque de pièces et tout. C'est pas un gros problème. Qu'est-ce qu'il nous veut ? Exécutif, pas assez cher. Mon vieux, si tu dis que c'est pas assez cher. On va pas se priver. On va la mettre à 40 000. Même à 42 000. La premium, on est à 55. On peut passer... À 70 000. Donc là, on fait énormément de marge là-dessus. Il nous faudra une Q0. On fera pas mal de modèles une fois qu'on aura fini ça. Donc là, on a fait cette zone-là. C'est parfait. On a fait... Donc le montage à la carrosserie. Il nous reste la peinture. Donc on commence à connaître la peinture. Alors la peinture. La peinture, la peinture, la peinture. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. La peinture. On va faire ça comme ça. Avec le séchage d'après. Ça, on est 4 minutes. Ça, 12. Faudrait qu'on en fasse... Si on veut 2 minutes, il en faudrait 6. Sachant qu'on va pouvoir améliorer un petit peu. Et j'avais 5 et c'était pas à fond. Comment je vais vous mettre ? Je vais vous mettre... Hé hé hé. 2, 3, 4, 5. On va mettre 5. Ça devrait le faire. Alors je vérifie juste ici. On est comme ça, comme ça. Là, on passe comme ça. Voilà, parfait. Contrôle moteur. Non, je veux les convoyeurs. Donc on en a 5. On aura la place pour en mettre un de plus. Hop. Tu vois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'amener là et là, comme ça. Là, jusque là, ça passe. Il n'y a pas de problème. Ça va falloir juste la peinture on l'a ici. Ça, on va faire revenir de ce côté-là avec la finition peinture. Qu'on va mettre... C'est plus ou moins la même façon de faire. Donc on était à combien ? On était à 2 d'écart. 2, 3, 4, 5. Si besoin, on a de la place pour en rajouter. Ce ne sera pas un problème. C'est plus ou moins la même. Voilà. Ça, on arrive comme ça ici. Hop. Message du directeur. Alors, on est toujours plutôt correct au niveau de ça. On a des voitures qui s'empilent ici. Il va me dire, vous en avez trop, même les exécutifs, c'est pareil. Là, on est en train de 2.500.000. Donc dès qu'on va mettre le marketing en place, vous allez voir à quel point c'est rigolo. Par contre, ici, on va revenir comme ça. J'aurais pu faire de la même façon sur l'autre. Pas grave. Berlin Design Variante 2. Ça, c'est pour après. Ne vous inquiétez pas. Là, on arrive ici. Donc on a fait le séchage, finition. Maintenant, fabriquer l'ensemble de groupes moteurs. Donc ça, on pourra fabriquer des ensembles. L'idée, ça va être qu'une fois qu'on aura déplacé ça, c'est qu'on pourra mettre les ensembles, la fabrication des groupes moteurs de ce côté-là et aménager ça ici pour que ça vienne jusqu'ici et que ça nous mette tout en place. Ça devrait le faire. Mais avant ça, il va falloir donc fabriquer. Enfin, il va falloir monter les moteurs. Ça, c'est 2 minutes 45. 2 minutes 45. Il va nous en falloir 2. Allez, j'en mets 2. 3, 12. Même en réduisant ça, ouais, si ça va être parfait. On est à 6 minutes. Enfin, non, non, on est à 2 minutes 45. 3 minutes, allez. 3 minutes, 3 minutes. Montage d'échappement. Donc on a une double ligne pour les moteurs. Ça devrait le faire. Les roues. Montage des freins. Ça, on peut repasser en ligne simple. Montage des roues parce que c'est 2 minutes. Montage des pneus, 2 minutes. Ensuite, la colonne de direction, il va falloir faire ça un peu différemment. Donc montager la colonne, 2 minutes. Et ici, on a le montage du volant qui va prendre 5 minutes. Donc là, il nous en faut. Il va nous en falloir 2. Mais vous commencez à connaître. Mettons le convoyant en place. Hop, ça vient jusqu'ici. Là, ça revient jusqu'ici. Ça avance jusqu'ici. Boum, boum. Voilà, on est bien ici. Donc là, j'ai un petit peu plus optimisé l'espace. C'est mieux. C'est surtout que je vais avoir beaucoup plus de place pour acheminer toutes les ressources dont j'ai besoin. Ça va être nickel. Donc on a fait le moteur. On est toujours à 1,2 million. C'est génial. Parce que ça, ça se vend un tout petit peu. Et puis c'est juste la folie. Donc on va commencer à produire tout ça. Vous allez voir, ça va être assez fun. Et on devrait même pouvoir commencer à produire ça avant la fin de l'épisode. L'abrication des blocs moteurs. Ça, ça viendra après. Donc du coup, là, vous avez le contenu quasiment de 2 épisodes en un. C'est assez intéressant. Montage des phares. Pendant 3 minutes. Ça, il va m'en falloir 2. Klaxon 2. 2. 4. C'est 2 aussi. Par besoin. J'ai que ça. Climatisation. On repasse à 1. Et tableau de bord. Ça, c'est 1 minute. Adapter l'habitacle. Adapter les machins. Ça, on pourra séparer aussi. D'accord. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout ramener ici. On va refaire 2 lignes. Parce que ça nous prend 3 minutes. Donc, on va essayer d'améliorer ça, la vitesse. Donc, les klaxons, c'est pareil. Les sièges. Boum. C'est pareil. Montage pare-brise. 4 minutes. Ouais. Donc, ça, ça va être ce qui va nous ralentir. C'est pas très grave. Montage de la clim. Alors, on va pouvoir réduire ici. Montage du tableau de bord. 1 minute. Allez, on va adapter l'habitacle. Adapter les commandes. Ça, c'est très rapide. Montage de l'équipement. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas encore déplacé. Donc, on va laisser un petit peu de place. Qu'on pourra spécialiser après. On aura donc contrôle visuel. Contrôle. Ça, c'est 1.51, 1.29, machin, machin, machin. Ouais, ça va être pareil. Ça va être parfait. Et là, on va pouvoir mettre tout ça d'ici la fin. Enfin, vers la fin. Contrôle visuel. Test de performance. Contrôle des émissions. Alors, réparer les défauts. Et ensuite, l'export, ça va être papier, papier. On va faire papier, papier. Celui-là, on peut même le faire comme ça, en fait. Et livraison. Je peux livrer à 1. Ça va livrer 1 toutes les minutes. Ça va être largement suffisant pour le moment. Convoyeur. Alors, ici. On va se mettre en place. Comme ça. Comme ça. Voilà. Hop. Tu vas venir jusqu'ici. C'est parfait. Tout a l'air d'être connecté. Alors, il va nous falloir des options à droite et à gauche. Vous allez voir comment ça va se passer. C'est le premier tour de sortie des véhicules. Ça va être assez folklorique. 432 000 quand même. Donc, on est bien bien descendu. Message du directeur d'exploitation. Là, il nous reste encore pas mal de choses à faire. Mais on va être très très bon pour la suite. Donc, acheminéur de ressources. Je suis en train de me dire, j'en ai un là aussi. Non. Là. Celui-là. Ça, ça coûte très cher. L'acheminéur de ressources. Convoyeur de ressources. Donc, on a l'acheminéur ici. Qui va nous convoyer les ressources jusqu'ici. On va le faire dans l'ordre. Parce que je n'ai pas envie d'avoir trop de problèmes. Donc là, ça va commencer à produire les voitures. C'est parfait. Ici, j'en ai 3. J'en ai même 4. Et ça va être juste suffisant. Celui-là, on va venir l'amener. On va l'amener ici. Et celui-là va faire... Ouais. Ça va même être un peu différent. Alors, j'en ai... Je vais mettre un ici. Un ici. Très très cher ces acheminéurs de ressources. Convoyeur de ressources. Donc, toi, tu vas... Alors, ce que j'aimerais bien, c'est que tu fasses ça. Tu vas venir jusqu'ici. Tu vas nous faire... Tout ça... A priori, ça va faire quelque chose d'un peu dans ce style-là. On verra si j'ai besoin de changer ça par la suite. Il nous faudra certainement un peu de retouches à droite et à gauche. Relier un convoyeur. Ouais. Ça arrive, ça arrive. Donc, alors, pourquoi je n'ai pas relié celui-là ici ? C'est parce que ça, ça demande beaucoup de ressources. Je vais faire celui-là aussi. On verra ce que ça donne. Ici, on va acheminer un autre ici. C'est vrai que j'en ai deux ici. Plus un là. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. On partagera. Donc, toi, pour l'instant, tu vas venir là, là, ici, ici. Tu peux... Tu pourras envoyer la peinture. Pas forcément. Je vais te faire passer jusqu'ici. Qu'on va y avoir des ressources, oui. Zut, flûte. Alors, voilà. Comme ça, c'est bon. Ça, c'est pour la peinture. Ouais. Ça a l'air de passer. Alors là, ça nous dit... Amélioration manquante. Voilà, c'est bien ce qu'on nous disait. Fermature centralisée. Elle est où ? Elle est où ? La fermature centralisée, elle est là. Alarme. On achète. Voilà. Donc, l'idée, ça va être d'essayer de s'organiser pour qu'on n'attende pas trop. Vitre électrique. Vitre électrique. Tout acheté. Il n'y en a que un, oui. Et design de voiture, on a tout fini. Eh bien, non. Tu vas nous prendre ça. On va faire le pick-up à l'après. SUV design 2. Carrosserie sportive. Est-ce qu'on en veut ? Non. Fongonette numéro 2. Puis, on pourra commencer. Carrosserie sportive, c'est un peu violent. Chante à 5 branches. Cuir siège blanc. Calendre gris. Les portières assez fun. En fait, en un épisode, j'ai vraiment fait l'équivalent de 2. Donc, c'est cool. Alors, achemineur de ressources. Convoyeur de ressources. Ouais. Donc, en fait, ici. Ce que je voulais faire, c'était ça. Donc, on va démolir celui-là. Celui-là. La peinture, ça ne va venir que d'ici. Les phares, c'est bon. Message qui nous dit... Le niveau de concurrence a changé. Ce n'est pas grave. On a 60 véhicules. On ne peut pas faire encore de... On pourrait prendre un emprunt. Si j'ai 400 000, ça serait mieux. Mais ce n'est pas le cas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit emprunt. Alors, petit, c'est 4 millions, 4 millions, 4 millions. Donc, il n'y a pas de petit emprunt. Parce que là, on va tomber un peu à court. Alors, vous voyez que là, comme le niveau de concurrence a changé... Je vais mettre en pause. On a vraiment du mal à vendre nos véhicules. Parce qu'on les vend chers. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la campagne de marketing. Et on va lancer ça. Et vous allez voir... Vous allez voir ce que ça fait. Vous allez voir comment ce chiffre-là va fondre. Bon, je vous invite à jeter un petit coup d'œil. Dès que ça va commencer et que la notoriété commence à monter. Et notre notoriété monte. Ça va se vider. On a fini les recherches aussi ici. Alors. Très bien, ça. Diagnostic avancé. Expédition rapide. Inspection approfondie. On peut faire ça. Il y a pas mal de choses. On pourrait faire production électrique aussi après. Et il va y avoir pas mal d'options, je pense, à rechercher. Si on veut se lancer dans... Dans tout ce qui va être les... Productions avancées. Les hauts de gamme. Donc écoutez. C'est pas comme si... On avait des problèmes là-dessus. Donc on va faire tout ça par buffle. Alerte de sortie de voie. On va commencer à tout rechercher. GPS. Phare automatique. Plus on recherche. Reconnaissance vocale. Interface écran tactile. Carrosserie aluminium. Aileron. On va mettre un aileron sur l'utilitaire. La fourgonnette. Motorisation électrique. Ça va prendre un peu de temps. Et moteur rapide. Je crois qu'on a assez de recherches en place. Ici. Alors. Oui. Il faut que l'on... Commence à mener tout ce qu'il nous faut. Ici, à droite à gauche. Alors. Acheminéur de ressources. Le voilà. Donc cet acheminéur de ressources. Convoyeur là. Il va nous amener. Tout ce dont on a besoin. Ici. Ah. On va aller jusque là. Alors. Est-ce que ce sera suffisant ? C'est pas sûr. C'est pas sûr que ce soit suffisant. Mais au pire du pire, on pourra... On pourra ramener ça ici aussi. Oui. Il y a des chances que ce soit pas suffisant. Donc là, ça avance. On va voir. En attente de ressources. Donc les cerveaux, c'est toujours le même problème. Et là, ça va commencer à se vendre. Si on regarde le marché. Tout ça. Donc on est saturé. Mais vente par client. Voilà. Qu'est-ce que fait la notoriété ? Ça nous permet de faire ça. Vente par heure. Client par heure. Ça augmente le nombre de clients qui viennent. Et voilà. Donc ça, c'était faussé. Du coup, voilà. On voit maintenant qu'on est vraiment très bien. On est peut-être un peu cher au niveau des premiums. Ça m'a l'air. La premium. On va te rebaisser à 60 000. C'était bien en 60 000. Peut-être que ça partira. Ce serait bien que ça parte. Alors, amélioration. Direction assistée. Tout acheté. Oui. On améliore tout. C'est en train d'aller chercher les directions assistées qui arrivent. Voilà. Il va me falloir du prévisionnel. Consommation assistée. Anticiper. Tout acheté. Ça, c'est bon. Ça devrait aider. Phare. Directionnel. On a fait tout. Voilà. Je vérifie juste que c'est bon. Et après, on pourra s'arrêter. Jusque là. Chauffage. Voilà. Ça, il nous manquait ça. Chauffage. On achète. Ça devrait le faire. Alors, lui, il nous dit qu'on est en train de... On pourrait produire beaucoup plus de SUV. Oui. Le SUV, ça viendra au prochain épisode, garçon. J'avais, j'avais. Oui, j'avais encore largement la place. Donc, ça, c'est pas optimal. On pourra remplacer ça. On verra ce que ça donne. On attend de pneus. Alors, les pneus, on va pouvoir les produire aussi assez rapidement ici, je pense. Ce sera une meilleure idée. Les produire sur place. Pour l'instant, ça avance. Ça, ça mériterait d'en avoir plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheminer ici. Dans l'espoir d'aller un peu plus vite. On mettra des robots au prochain épisode. Donc, lui, il avait un défaut. C'est dommage. Il est quand même ressorti avec un défaut. Là, on en a beaucoup. Ça se passe comment ? Vente supplémentaire 4. Alors. On va baisser. Donc, ça, on est le même prix. C'est pas un problème. La exécutive, on était un peu cher. On va la remettre à 35. Et la premium, on était à 60. Plus 60, c'est bien. Donc, on va voir ce qui se vend. Mais on verra ce qui se vend à l'épisode prochain. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On va essayer de régler les 2-3 petits problèmes qu'il y a à droite et à gauche à l'épisode prochain. Histoire de vendre plus. On aura des SUV qui vont arriver assez rapidement aussi. Et on va essayer de mettre en place beaucoup plus de modèles. Voilà. Donc, écoutez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très rapidement pour la suite. En attendant, comme d'habitude, amusez-vous bien. Salut. Sous-titrage ST' 501